Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Iron House avec notre équipe de mercenaires. On est toujours à la recherche des petits fumiers qui nous ont mis dans le mal et ça avance doucement. On va pouvoir confronter Innocissi, ce qui est plutôt cool. Je ne vais pas regarder ce qu'on avait comme quête dans le coin d'ailleurs, ni ce qu'on pouvait éventuellement recruter. On va acheter un oeil vite fait, parce qu'on a des gens intéressants. Encore un gardien et encore un gardien, du coup plutôt non. J'espère qu'on va bientôt avoir la nouvelle classe, j'aimerais bien pouvoir la tester, le mec de glace, c'est sûrement très cool. Au niveau des contrats, en fait il y en a zéro dans la ville, donc comme ça c'est fait. Ici, si on a le temps, ça pourrait être intéressant d'aller vendre quelques trucs. Ici également, il y a une mousson. On n'a pas encore vu tous les petits statues. Ici une mousson, moins 40% de vitesse de voyage, alliée à la moins 30% de la tempête de sable. Ça commence à être un peu long. Plus 15% des prix de vente et plus 40% des prix pour food, wood et stone. Alors je ne sais pas trop si ça se cumule, est-ce que c'est 55% ? C'est possible. C'est possible que ce soit 55% pour ces trucs-là. On en a pas mal, de la nourriture, du bois et de la pierre. On pourrait aller jeter un oeil. Mais d'abord, Inos. Occupons-nous de ses fesses. En plus, visiblement, il est devenu bandit. Ça valait bien le coup de nous emmerder. Ah, et en plus on a des bêtes. Alors on va éviter de prendre Zmoïsis cette fois, puisqu'il y a des trucs qui crament. En plus on a des gens qui sont bien reposés. On va prendre les gens bien reposés. Alors on va avoir Mianis qui est là pour faire du dégât. Et Aminou un peu. On a deux tanks. Donc on va faire avec. On va prendre ça. Ah putain, c'est cher aujourd'hui. Vis donc. Pourquoi c'est cher comme ça ici ? Ça se trouve, les malus de prix d'achat et tout, ça joue aussi sur les aventures. J'ai bien l'impression qu'il y a la tempête de sable là. Alors, on avance d'une case. On avance d'une case. Là ça vaut le coup de ce côté. Il y a un combat. Parfait. On est bon ! Trucidons-les ! Ah, sympa. Une map de désert. Donc ici c'est quoi ? Ça met ralentissement aux occupants. Ah, c'est du goudron. Et si on fait une attaque de flamme, il prend feu. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. On les a en bouche, du coup on peut se permettre de charger. Ici on a un hunter. On n'a pas Zmoïsis pour mettre des attaques. Mais je crois que Akatsuko est là ce qu'il faut pour mettre des attaques en ligne. Mais Alice, on va essayer de la faire s'occuper de ça. Akatsuko joue assez vite. Plutôt rapide Akatsuko. Alors. On a 4 charges de ça. Je vais compléter. Hop là ! Un de moi. Il y a des petits buissons. Alors, il me semble que t'as... Voilà, le Holy Barrage. En plus, tu touches 3-6, techniquement. Ça fait toujours plaisir. Ici, un petit conduit. Voilà. Histoire de se débarrasser de celui-là. Euh... Ah, c'est vrai que je t'avais mis un Aegis, toi. Taunt tous les ennemis proches et augmente la défense de 40%. Pas mal. Téléporter quelqu'un, c'est pas très utile. Euh... Bon, on va se contenter d'un coup. Ça ne vaut pas la peine d'utiliser les flammes, là. Euh... Toutefois, elle est là. Et bim. Alors, lui, je pense qu'il va nous cracher des flammes sur la tronche. J'aimerais bien terminer celui-là. Râte le pas. Voilà, parfait. Ici, c'est la... Disparition totale, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Là, on est aveuglé, donc forcément on prend cher. On va aller derrière lui pour le flanquer. Comme ça, on est sûr de le toucher. Et voilà. Bon, on a pris un petit peu de dégâts parce qu'ils ont attaqué un petit peu trop vite. Mais ça va. On avait scout ici. Ah ! Alors, on... On trouve un bloc de pierre sur le sol qui ne correspond pas au sol autour. On dirait que c'est un piège, mais ça a l'air trop évident, quoi. Ne marchez pas sur ce piège trop évident et continuons. Et on continue. Bon, ok, ça marche. Le piège aurait pu être un... Un piège en lui-même, mais... Ah mince, ça n'a pas marché, mon scout. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un combat. Alors, ok, on a le malus qui est tombé pendant ce temps-là, donc les pièges feront plus de dégâts. Cette fois, on ne les a pas embusqués et ils vont quand même tous jouer avant nous. Quatre de mouvement pour lui, quatre de mouvement pour lui, quatre de mouvement pour lui. Il va falloir qu'on recule. Il y en a un qui va venir se foutre dans le trou là. On va essayer de les confronter juste ici, si on peut. Toi, tu vas te mettre un peu plus haut. On attend. Ah, il préfère passer par en bas. Intéressant. Pas si bête, Lya. Bah du coup, allons-y. Ah ! Fumier. Fumier. Mialis. Est-ce que la tempête, ça peut être intéressant ici ? On peut tenter une petite tempête. Donc il y en a un qui touche. Toujours ça de pris. Là, on va voler. En traversant ces deux-là. Ça me paraît pas mal. Et ici, on va s'occuper d'aggro celui-là. Oh la la, vache, ils ont une sacrée évasion. Là, on va prendre quelques dégâts, forcément. Ok, j'ai eu peur qu'il aille décider de taper là. Alors là, on est aveuglé. C'est un peu chiant. On va mettre une défense en haut, parce qu'il va falloir qu'il gère, lui. Allons derrière. Cramons-lui la face. On la stun. Ça, c'est le bon plan. Ici, il faut absolument qu'on se finisse celui-là pour ne plus être tanké. Euh, flanqué, pardon. Lui, il n'est pas mort, mais il est stun, donc on va plutôt éliminer lui. C'est lui qui fait de DPS. Bon, je m'ai dit qu'il a pris un peu cher. On va pas se mentir. Ah, là, le bouclier a absorbé les coups, mais par contre, ça a pas absorbé le saignement. Et alors, le problème, c'est qu'on est toujours aveugle. Et ça, c'est pas cool. Là, il est trop loin. On va se mettre là. Et on va... Voilà. Si on arrive à déclencher la radiance, ça va faire partir l'aveuglement. On va faire ça tant qu'à se prendre les coups, autant augmenter les dégâts qu'on prend. Enfin, qu'on diminuer les dégâts qu'on subit, pardon, en augmentant notre défense, je vais y arriver. 336 de dégâts, il fait quand même bien, ça décompte pas. On va rester heure de sa portée, mais on va se rapprocher. Il nous fait que 5, mais il nous met le saignement, quoi. Aïe, 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 il faut le finir à un moment, là. Allez, Malice, c'est à toi. Voilà. Ça, c'est fait. On est toujours aveuglé, donc ça joue. Mais bon. On va quand même le finir. Aminou, quand il arrive et qu'il met sa tatane, c'est plus la même. Ouais, on augmente l'accuratie. On peut choisir une nouvelle compétence pour Malice. On est level 7. Je crois que notre objectif, c'était d'avoir quelqu'un level 7. Alors, cyclone, bouge sur la cible. Forcément, j'ai une pop-up steam qui arrive juste à ce moment-là. Barre-toi, pop-up steam. S'il te plaît. Et on repousse les cibles sur le chemin. Ok. Et ça, c'était quoi ? La chirurgie du vent. On va prendre ça. Ça peut être pas mal. Un petit buff. Un petit buff, un petit buff. Et ça, est-ce qu'on a moyen ? Allez, on peut augmenter les strikes. Ça donnerait plus de chances de toucher. Allez, go. On prend le loot. Et ce combat-là, c'est terminé. Ça fait deux chemins qui sont bloqués. On va revenir là. On va essayer de prendre un raccourci par ici. C'est un peu cher de revenir, mais... On a nos outils. Donc, on y va. On se prend bien sûr le... Ah, ça augmente la fatigue post-mission. C'est pas cool, ça. Ah la vache. C'était un... On a juste un petit national. On fera trois scraps, un antidote. Et du coup, on est recoincé parce qu'on n'a plus de tools, là. Si, on a toujours nos tools. Ok, du coup, on peut aller là. Ça coûte moins cher de dépenser deux... Deux en allant là que de refaire tout le tour. On aura récupéré un petit peu de loot. On a un campement, donc la mission peut être longue. Ok. Et si on campe, justement, on aura deux fois plus de chances de se prendre une embuscade. À quoi, ici, il n'y a rien. Un combat. Go ! On est encore en état de faire un combat, il n'y a pas trop de problème non plus. Ah, on les a embûchés. En plus, ils sont tout proches. Ça, c'est cool. On va pouvoir mettre ces deux là pour gérer ça. Et... Mygalis et les autres, on va les gérer là-bas. Tu vas aller là. Et tu vas te téléporter ici. Et bim, un de moi. C'est fait. Ici. Alors, toi, tu vas faire trois de mouvements. T'as trois de mouvements. T'as trois de mouvements. Toi, t'as deux de mouvements seulement. Ah. Un, deux. Ouais, donc, je ne pourrais pas flanquer de toute façon. On va aller là pour essayer d'attirer un petit peu les coups avec... Notre ami, par contre, ici. Ouais, il est toujours à 50% de dommage. Et ça, c'est bien dommage. On va faire une rainfall sur... Sur notre amie, ici. Ah, on se rate. Alors, c'est dommage, je vais devoir bouger. Je vais stun. On va camper après, donc je vais essayer de lui enlever son esquive. Et en plus, ça lui enlève sa cachette. Allez, au libérette, je ne serre à rien. 214 de dommage, ouais. Ça ne va pas le coup. C'est la tristesse, là, mais bon. Lui, il n'a pas du tout bougé. Pourquoi pas. Il y a la chobiti. Il faut se bouger les fesses, là. Voilà. On est sûr de ne pas le rater. Voilà. Et bim. Ça, c'est fait. Un de moins. Si, on va se reprendre une petite fessée. Du coup, je pense qu'on va prendre un soin. Il peut se permettre de perdre un tour à soigner. Je ne sais pas ce qu'il fout. Pourquoi il ne veut pas venir ? Trois de mouvements, pourtant. Il aurait été capable de... De venir faire des choses, mais bon. On ira le chercher, ce n'est pas grave. Ah, quand même, le coup critique. On ne le tue quand même pas. Ça, c'est ce qu'on appelle power double. Ici, si je vais là... Ouais, je peux me téléporter ici et finir. Voilà. Tu ne voulais pas venir, on est venu t'écraser. Ça t'apprendra. Du coup, je pense qu'on va aller là et on va camper. C'est parti. Alors. On va prendre le truc du loot. Il va nous falloir un petit peu de soin. On a dépensé quand même quelques compétences. Donc on va prendre ça. Par contre, il faut qu'on surveille parce que c'est un peu le drame. Allez. 11% de chance, ça va, c'est passé. Ça, c'est désactivé. C'est parti pour un petit scout. Un combat et un croisement. Ça, c'est un cul-de-sac. Alors, il faut faire gaffe parce que les charrons, ils font des attaques de flammes. Donc, on va pouvoir jouer à deux. Je pense qu'on va pouvoir s'en faire quasiment deux directs. Je pourrais faire ça, en fait. Undo. C'est vrai qu'on a pris la paume, là. Qui fait quand même bien plaisir. Et voilà. Un de moins, déjà. Bon, ils peuvent me taper, mais ils peuvent pas me flanquer. Toujours ça de pris. Voilà, ils peuvent me flanquer. Ok, très bien. J'admets. Ah, il m'a sorti de la zone. Écoute, merci, mec. Est-ce qu'on peut faire un arc lightning ? Ouais, là, on touche. Les deux, sans toucher Aminou. C'est parfait. Par contre, deux mouvements pour Chobiti, c'est quand même short. Je pourrais voler jusque-là, mais c'est un peu naze. Non, tu vas plutôt faire l'ordre du champion. Voilà, tu vas aller là. Et tu vas pouvoir nous faire ton petit Oliver Age, ici. Voilà, ça en fait, j'ai un peu moins qu'ils peuvent flanquer. On crache des flammes dessus, le petit con. Quoi, Aminou, il crame un peu sa maman. Burn ! Ah oui ! T'avais pas un soin, toi ? Non. Du coup, tu peux rien faire de très très utile, Chobiti. Tu ne te déplaces vraiment pas assez vite. Ici, on va cramer une potion. Voilà. Là, on va se préparer à un petit flanque. Et on tape. On se prend une petite griffe, ça va. Il n'a de fire que le non. Alors, un niveau pour Chobiti, Finesse et Conviction. Il n'y a pas moyen d'augmenter la... Le mouvement, hein. Je ne pense pas. Ça sera abusé. Non. Il ne peut augmenter sa conviction. Le défense et le moral. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et on a deux points. Tech Flight, ce qu'on utilise au final le plus. On va augmenter un petit peu les dégâts. Ça, on peut augmenter encore la défense. Augmenter la durée du taunt. Ouais. Alors, la téléportation. Ça peut être pas mal, ça fera que je l'utilise aussi. C'est vrai que j'avais mis qu'on mettait un bouclier sur les alliés quand on l'utilise. Donc, ça serait quand même assez intéressant. Ça, je ne l'ai pas du tout amélioré. Remove un National 5 moral. Restore, pardon. Ouais. On va faire ça. Comme ça, on pourra aller mettre les potes derrière les ennemis, etc. Ça serait pas mal. On va aller faire un tour là. Ok, il y a un petit truc. Un petit snatch shot. Bon, allez, hop. Un petit dot. Très bien. On revient là. On va ce côté. Ah, la vache. C'est immense, quoi. Où est-ce qu'il est allé se planquer, ce con ? Alors, lui, il va jouer très vite. Il a 4 de mouvement. La question étant, est-ce qu'on veut se mettre derrière ou pas ? Non, on ne veut pas se mettre derrière. On veut tanker là. On veut attendre avec Aminou. Ouais. Il faut qu'il vienne jusqu'à nous. C'est pas vraiment là que j'espérais qu'il se mette, mais c'est pas grave. On va pas pouvoir le tanker. C'est dommage, ça. Par contre, on a peut-être un beau Heart Lightning. Dommage, probablement 50 de dommage. Mais ça, ça regresse régulièrement avec ce sort. On va se mettre là. On va tuer lui. Voilà. Et on va se mettre ici. Et on va tuer celui-là. Parfait. Deux morts par tour. C'est pas si mal. En avant. Et un autre. Là, on va tanker. D'accord. Pourquoi pas. Si je me mets là, j'ai plus les 50% de dommage. Ça, c'est n'importe quel dégât. Flamme baisse à d'attaque. Ouais. Donc, ça fonctionne pas le... On peut se mettre ici. On peut voler jusque là. Ça fonctionne. On ne peut plus de ce truc. Comme ça, on passera plus facilement. Mais on est quand même trop loin. Dommage. Une petite téléportation. Et... C'est le brisage de colonne vertébrale. Aminou, passe au level 6. On va te donner de la finesse, mon cher Aminou. Et t'as deux points. Une charge de plus pour ça. On aura terminé après. Et là... Plus de dommage. On prend le petit bandage. Ça mange pas de pain. Ah, on a perdu un bandage. Bon, bah, tant pis. Il n'y aurait moyen qu'il soit par là, quand même. On va se coûter un coup par ici. Ah non, il est là. Ok. On va y aller. On a largement assez fouillé, je pense. Alors, avec le soleil brûlant qui tombe sur vous. Et le vent qui vous envoie du sable au visage. On marche dans les étendues désertiques. En se demandant pourquoi quelqu'un choisirait un tel endroit pour faire sa cachette. Alors qu'on arrive en haut d'une dune. C'est vrai qu'on a l'air en souterrain. Mais au final, c'était une recherche dans le désert. Alors qu'on arrive en haut d'une dune. On remarque une large formation de rochers. Et on remarque comme un petit fort de tente. De palissades et de barricades. Tout autour. Exactement là où l'homme a dit qu'on le trouverait. Donc on n'a rien pour masquer notre approche. Du coup, on se précipite. Et on bouge très très vite. En espérant éviter d'être détecté. Alors qu'on se rapproche, un groupe de combattants sort de son couvert. Pour venir en vue. Et visiblement, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font avec leurs armes. Qui osent s'approcher. Ses yeux s'ouvrent sous le choc quand il nous reconnaît. Vous ! Ce n'est pas possible. Il reprend vite sa... Sa composure. Ses esprits. En éliminant toute panique. Comment vous m'avez trouvé ? Diamond n'a pas besoin d'être beaucoup convaincu pour te donner. Si tu pouvais faire en sorte de faire pareil, nous dire où trouver Torin. On pourrait être convaincu de t'offrir une mort rapide. Donc il sourit et il regarde son groupe. Quelques-uns d'entre eux sont en train de rire. Il se retourne vers nous. Il hausse les épaules. Je ne crois pas, non. Mais réjouissez-vous. Puisque... Mes amis. Puisque ce n'est plus... Vous n'allez plus être concernés très longtemps. Donc il fait un signe... Un signe de tête pour faire tomber le... Le cache de son casque. Et il ordonne à son équipe d'attaquer. Alors il est là. Mercenary dualiste. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Résistance aux dégâts tranchants. Vulnérable aux dégâts de marteau. Donc je pense que Aminou lui ferait pas mal de dégâts. Sinon on a quoi ? Le classique backstabber. Je pense qu'on va pouvoir se faire assez rapidement le scout. Bon il joue en premier. Mais on va se focus dessus. Et on va le défoncer très vite. Sauf qu'il décide de s'éloigner vraiment très loin. Il nous envoie son petit piaf. Si ça t'amuse. Tiens mange. Oh il se déplace beaucoup lui. Alors. Est-ce qu'on irait pas le tanker du coup ? On va se mettre là. Il va aller derrière nous. Mais on pourra mettre quelqu'un à la place. On va mettre un petit bouclier là. Ok la flèche. Pourquoi pas. Si je fais un conduit sur lui. Ça sera avant qu'il rejoue. Et on le finira. Ok on a notre bouclier. Si je vais ici. Et que je l'ai taunt. Je pense que ce sera pas mal. C'est lui déjà. A aiguisse. Ah ah. Tapez-moi. Tapez-moi. On pourrait dire que. J'aurais pu mettre le bouclier sur elle. Puisque j'allais taunt. Mais c'est pas très bien. On voit qu'elle a pris que 14 PV. Alors qu'à Mino on a pris 70. C'est quand même pas la même. Je pense qu'on va aller là avec elle. Et on va lui faire un petit judgment. Oh. Le fumier. Le gros fumier. Je l'avais pas vu ça. Meurs. Ça t'apprendra. Oh. Il y a des renforts qui arrivent. Intéressant. On va aller se faire celui-là. Il est mort du premier coup. On l'a par contre. Ah il nous refait tomber. L'enfer. Très bien. Il va falloir qu'on joue la téléportation là. Je pense. On va aller là. Comme ça on le flanque. On va commencer à lui mettre un petit peu de static charge. Viens là. Sors de cette merde. Ok. Deux renforts qui arrivent. Ouh. En plus il y a un gros tas. Le gros coup de hache de l'enfer. Ootlow Shift. On peut le repousser. On peut le repousser. Cela dit il va quand même falloir un peu de renfort. On va lancer un conduit pour pouvoir se débarrasser de lui assez rapidement. Ici on accepte de prendre un coup. Ouais. On accepte de prendre un coup pour aller à un tankier de lui là. Parce que Aminou il ne veut pas supporter d'autres attaques comme ça. Ah bordel. Ils sont relous par contre. Non. On va arrêter de la jouer gentil. Voilà. Cela s'est fait. La désintégration de Inos là. Il faut finir bien sûr. On va aller là. C'est risqué parce qu'on peut se faire repousser. Tac. Un petit soin. Ecoute, toi tu as des stuns. Ensuite on rejoue. Tu ne peux pas bouger. C'est une channel, c'est beaucoup trop long. Hop là. On va se pousser. Tant pis pour le flanque. Mais au moins comme ça. On n'est pas... Waouh. Ça pique. Vas-y, téléphone, porte-toi dans son dos. Et cogne. Il n'est pas mort. On en aura pour le finir. Ici. Il y a les tiennes à la ligne. Maintenant qu'il est flanqué, il a zéro d'esquive. Bam. Il mange ça. Deux boss quand même sur cette map. On a senti que c'était un peu plus tendu que d'habitude. On voit aussi l'XP. On récupère un bandage parce que pourquoi pas. Alors on regarde le fort. On vérifie le fort du coup. Maintenant que le sable est rouge du sang d'Inno, c'est de son gang. Alors on repère un petit mouvement. Il y en a un qui est encore en vie visiblement. Il a du sang qui sort de sa bouche et il essaye de nous maudire et de nous cracher dessus. Zmo ici s'approche. Et il grogne sur le survivant. Il enfonce sa lance dans la poitrine du mec, le rendant silencieux pour toujours. Plus de pitié qu'il méritait, je pense. Alors, on commence à fouiller le fort. On ouvre tout ce qu'on peut. On récupère tout ce qu'on peut. Alaric se met à côté de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Thor ? Il n'y a aucun doute que les citoyens d'Eros seraient heureux d'avoir leur possession retournée. D'un autre côté... Une petite prime aiderait à renforcer notre compagnie. Alors... Donc on ne peut rien prendre. Rien ne nous appartient. On prend uniquement ce qui est juste. Et ensuite, on envoie des gens pour retourner le reste à Eros. Ou alors on prend tout. Non, on va prendre juste ce qui est juste. Voilà. Oh, oh, oh. Cool. On a une épée. Et une petite armure. Et on va sortir de ce trou. Ouh, Masterworks World. J'en connais qui vont être contentes. Et on a quand même pas mal de trucs à revendre. Cool. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Alors, on va regarder tout de suite l'équipement. Alors, par contre, on va être fatigué pendant un bon moment à cause de cette connerie. C'est Guacamole Cap qui va prendre cette magnifique épée. Elle a une épée d'aventurier de base. Plus 16% de précision. Ça, c'est bon. Plus 5 de critique. Plus 5 de dommages critiques. 79 de dégâts contre 50. Ça va faire plaise. Bon, le Boiled Laser, par contre, je crois que... On a de toute façon mieux partout. Même Malvin est en tissu, mais c'est un tissu épique. Là, on est bien. Et Akatsukwet... Ah, Akatsukwet, elle n'a pas d'armes. Du coup, tu vas prendre cette épée, Akatsukwet. Tu gagnes un petit peu de dégâts. Par contre, t'as un super bouclier. Ça, ça fait plaise. Ça coûte 7 de scrap et 2 de bois pour récupérer de 30 serres. Pour réparer de 30. Alors non, du coup, clairement pas. 5 de bois pour réparer d'à peine 20. Non, c'est pas, effectivement, pas très intéressant. Mieux vaut réparer ça en ville et vendre les ressources, je pense, pour l'instant. Ouais, peut-être, le prix est peut-être identique quand c'est un peu cassé, quand c'est complètement cassé aussi. On pourra vérifier. Dans 20 jours, on paie quelques salaires. Il n'a trouvé personne encore à embaucher, mais ça va venir. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada